bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel la tempête de l'info avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires au mali de nombreux réfugiés terroristes démantelés les forces armées maliennes mène la vie due aux terroristes à tombouctou à san et à djene dans le cadre de la sécurisation du territoire national les forces armées maliennes poursuivent la traque des terroristes jusque dans les derniers retranchements cette dynamique combative soutenue par l'exploitation de renseignements fiables avec l'appui des vecteurs aériens a permis le démantèlement de nombreux réfugiés terroristes et la neutralisation de plusieurs combattants ennemis en la matière des résultats encourageants ont été obtenus suite à une série d'opérations aéreux terrestres menées par nos unités dans les secteurs de tombouctou san djene et gossy a annoncé samedi la direction de l'information et des relations publiques des armées sur ces plateformes digitales le chef d'état-major des armées informe l'opinion que les forces armées maliennes ont mené une série d'opérations visant le démantèlement de plusieurs réseaux terroristes actifs sur le territoire national précise la djpa ainsi dans la journée du vendredi 27 septembre 2024 les unités engagées ont effectué un grand nombre d'opérations aéroterrestres dans les secteurs de timbourg de tombouctou san et djene explique la source sécuritaire le document rapporte également que dans la matinée des leaders d'un groupe armé terroriste ont été surpris en pleine réunion de planification d'une attaque et frappé avec précision ainsi que leurs véhicules à 30 km au nord de gossy simultanément d'autres opérations aéroterrestres visant les terroristes rescapés des combats des 25 et 26 septembre dernier dans les zones de saïe et zambougou entre les localités de djene et san ont été un franc succès annonce la même source et bien chers spectateurs c'est tout pour cette note d'information laissez nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information